Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je vais faire un peu de peinture. Je vais tester Layers of Fear sur Oculus Quest. C'est un jeu qui est à 19,99€ sur l'Oculus Store et il existe aussi une version PSVR, une version Steam et une version Rift. Layers of Fear est un jeu à l'ambiance assez lourde. Il va vous entraîner au plus profond de la folie en vous faisant explorer un vaste manoir en réalité virtuelle. Ainsi, vous vous retrouverez dans les méandres de l'esprit d'un peintre fou dont la seule obsession est de parvenir à terminer son oeuvre coûte que coûte. Vous devrez donc découvrir le secret derrière sa folie et résoudre de nombreuses énigmes, tout cela dans le but de faire la lumière sur les visions, peurs et horreurs qui le tourmentent. C'est ainsi qu'il vous faudra explorer un environnement débordant d'oeuvres d'art macabres dont vous devrez percer les secrets. Pour y parvenir, vous devrez élucider de nombreuses situations, toutes plus ou moins complexes et être très observateur. Dans les faits, cela va se traduire par regarder dans les moindres recoins du jeu afin de trouver des indices et des objets. C'est comme cela que vous pourrez en apprendre plus sur ce qui se passe dans ce manoir. Il vous faudra donc progresser dans de nombreuses pièces où il se passera des choses assez inquiétantes. En effet, de nombreuses visions étranges vont se produire. Cela prendra diverses formes, comme des objets qui se déplacent, des murmures et même des visions d'horreur. Il y aura aussi des situations pour vous faire perdre vos repères. Par exemple, quand vous entrerez par une porte dans un sens puis dans l'autre, les lieux seront totalement différents. Cela participera à créer un véritable sentiment de confusion, surtout dans un jeu en réalité virtuelle où l'on perd assez vite ses marques. Côté gameplay, le jeu peut se jouer assis ou debout. On se déplace avec le stick gauche et on tourne avec le droit ou en le faisant en vrai. Pour s'accroupir, on appuie sur le bouton A. Nos manettes représentent nos mains. Pour interagir, on appuie tout simplement sur les gâchettes supérieures et pour attraper sur les inférieures. Le gameplay est vraiment simple à appréhender, d'autant plus que le jeu montre des icônes sur les objets qui sont manipulables. Côté technique, pour les graphismes. Cette version Oculus Quest est dans la moyenne et si les textures ne sont pas toujours très fines, le tout reste tout à fait jouable en toutes circonstances. L'immersion quant à elle reste de bonne facture, bien que parfois les décors manquent un peu de variété. Il faut aussi reconnaître que si le tout est parfaitement fluide, nous sommes un bon ton en dessous graphiquement que dans un jeu comme Affected the Manor. Je dois aussi dire que j'ai été assez étonné de voir un jeu Peggy 16 faire moins peur qu'un Peggy 12. Pour la partie sonore, je suis assez mitigé sur ce point. Les moments importants sont moins bien soulignés que dans Affected the Manor ou Face to Fear. De fait, on sursaut assez peu souvent et le jeu fait moins peur. On peut aussi regretter que les voix soient entièrement en anglais. Cela gâche quelque peu les divers chuchotements présents dans le jeu, mais comme tout est sous-titré, cela ne gêne en rien la progression. Côté tracking, dans l'ensemble, cela fonctionne plutôt bien, même si j'ai trouvé que parfois la précision n'était pas parfaite. Sur quelques objets et sur certaines ouvertures de porte, j'ai dû m'y reprendre à quelques occasions car mon personnage reculait tout seul. Si cela ne gêne pas trop la progression, j'ai malgré tout été dérangé par cet effet qui s'explique probablement par les origines du jeu qui n'étaient pas en réalité virtuelle à la base. Côté durée de vie, il vous faudra en moyenne 3 à 4 heures pour en venir à bout, plus si vous cherchez à tout ouvrir et à tout lire. Cela reste donc suffisamment long pour un jeu de ce style. Malheureusement, comme souvent sur ce genre de jeu, la rejouabilité est assez faible une fois que l'on connaît la réponse aux énigmes et que l'on sait où elle est. Alors faut-il acheter ou pas ? Si sur le papier le jeu était assez prometteur, dans les faits, je trouve que le tout n'est pas toujours très bien maîtrisé. Techniquement, le jeu navigue entre le bon et le moyen. Certaines mécaniques du jeu trahissent d'ailleurs qu'ils n'étaient pas prévus à la base en réalité virtuelle. Les effets sonores quant à eux ne sont pas toujours très inspirés, d'autant plus que souvent, quand ils arrivent, on ne peut plus rien faire à part attendre. De fait, cela a un impact non seulement sur le rythme du jeu, mais aussi sur l'immersion. Par ailleurs, les énigmes se résument un peu trop souvent, à mon goût, à trouver un objet dans le décor. Cela donne au tout un côté assez mou et répétitif. Quand on le compare à Down the Rabbit Hole ou Room VR, on est un cran en dessous sur ce point. Finalement, le gros de notre temps se passe à naviguer de couloir en couloir et à ouvrir des portes. Sauf que la mise en scène et la technique sont bien inférieures sur ce point à Affected the Manor. De plus, on a ici un jeu déconseillé au moins de 16 ans, qui est clairement moins oppressant qu'un jeu déconseillé au moins de 12. Tout cela à cause d'une mise en scène qui n'est pas toujours très bien mise en valeur. C'est pourquoi je trouve globalement le jeu moyen, bien qu'il puisse trouver son public. Pour résumer, si vous cherchez un jeu à l'ambiance sombre qui propose des énigmes, pourquoi pas ? Pour autant, c'est un jeu d'énigmes à l'ancienne qui est transposé en réalité virtuelle. A mon sens, un Shadow Point qui est au même prix sera bien plus moderne dans ses mécaniques et utilisera bien mieux la VR. Si vous souhaitez rester sur un jeu un peu plus classique, je pense que Room VR est plus intéressant. Il utilise en plus plutôt bien la réalité virtuelle. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce jeu. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur ce jeu. C'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr. Dessus, j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, bye !